Alors je passe ce passerelle ici des Templiers pour arriver là où je veux aller le voir et c'est très stratégique tout ça, c'est une forteresse et donc excusez-moi que je peux filmer à l'entrée seulement une fois en anglais et en français en même temps parce qu'ils vont me botter d'or, ils s'appellent les flics quand tu restes trop longtemps. C'est les enfants du pharaon. Quai de Malte comme l'Ordre de Malte juste là où il y a le pont, où il y a le bâtiment des Templiers et le nouvel ordre mondial et leurs enfants là qui ont été où ces reptiliens ils ont pondu leurs oeufs et donc des noms il y en a partout, c'est l'Ordre de Malte et quand ils ont été bottés d'or de Jérusalem mais ils sont restés au milieu du Méditerranée sur l'île de Malte où toutes les réfugiés ils arrivent là maintenant. Et quels essais ils vont aller faire sur ce pauvre géant ? Alors là c'est le quai de Malte, il y a sûrement plus de choses à voir mais bon vous avez compris hein. C'est très stratégique, c'est comme une forteresse là où les nouveaux présidents de la France ont été formés. Là il y a un grand gendarmerie là où il y a l'antenne donc les chevaliers du roi ils sont juste à côté hein, comprenez ? Alors Macron, le Président Emmanuel, il était dans cette école de Templiers que j'ai mis dans ma chaîne Tchats et Fratz. Je mets le lien en dessous de ce film là. Et au lieu d'aider des Français qui dormaient sous le pont, lui il a fait la même chose que ce Français. Il a bu de la bière au lieu de faire quelque chose. Académie de la bière, ici à Strasbourg. Alors c'est tout ce quartier de Templiers là, ça va jusqu'à là-bas. Je ne sais pas de quand se date ce tour là. Et c'est ça que les Templiers, ils aimaient le plus. La bière. Eh, M. Macron. Alors c'est ici que le Président Macron, il était dedans. Quand il était dans l'école de Templiers. Tête de mort, franc-maçon. Il y a sûrement une histoire de Templiers là-dedans aussi. Et au lieu d'aider des Français qui sont dans la rue, il a bu de la bière ici. Alors ici à Strasbourg, nous on est ici, les Européens, on dort dehors quoi. Et là, après le deuxième pont là, ici à Strasbourg, il y a l'ENA. École nationale d'administration. Où ils pondent leurs oeufs. C'est reptilien ou je ne sais pas quoi ceux qui sont. Et où ils préparent le nouvel président de la France. Mais c'est ça que je t'ai dit tout le temps. Ils sont dans un bâtiment de Templiers du 11ème siècle. Et c'est ça que je t'ai dit dans mon film. La bête suisse tirée basse du diable. Que les francs-maçons, ils sont issus de Templiers. Donc leurs descendants. Framasoniques. Ils sont dans un bâtiment de Templiers. Combien de fois je dois vous dire ça. Les preuves ils sont là. Ce ne sont pas des juifs qui règnent. Ça ne colle pas du tout historiquement. Impossible. Alors là, il y a un pauvre français qui dort dehors. Juste là où les futurs présidents de la république. sont formés par cette aristocratie pharaonique de la Suisse. Et voilà, c'est ça la France. Et là même, ils regardent à quelle heure ils se réveillent. Là avec le camera. Mais du café il n'y en a pas. La police ils ont juste là. La gendarmerie. Ils ont tout mis en place. Toute l'infrastructure pour vite y arriver. C'est quoi ? De Lyon ? De Couronne ? Mais bien sûr. Bien sûr. Alors là, l'école de Templiers où le président Emmanuel Macron il était dedans. Ici à Strasbourg. J'ai déjà filmé ça. Donc la barre de Templiers. Là il est derrière le tour. Et là il y a l'octogon. Regarde mon film. Octogon. Octogon règne sur l'hexagone. Hexagone. C'est un symbole de Templiers. Donc c'est un bâtiment plus vieux, plus vieille, plus vieux que le reste. Donc c'est clair que ça fait partie de ça. Pour les Templiers. Et l'autre fois, j'ai filmé donc les citoyens français qui dormaient. Donc au lieu de faire quelque chose pour les français. Monsieur Macron il était là dans le bar. Et il a fait ce que les Templiers aiment le mieux faire. Ah c'est joli ici. C'est comme la rivière du Mille avec des tours comme protection. Ils sont là. Et les français ils dorment là. Ils dorment là sous le pont. C'est ça nos maîtres. Et comment on se retrouve à la patrie suisse de Faro ? Je connais des endroits qui sont exactement comme ici. La Tourne en Suisse. Voilà. Alors regarde le film La Best Suite tirée basse du Diable. Best Suite 2. C'est ici donc la côté derrière. La grande gendarmerie juste à côté. C'est tout stratégique. Ils ont pensé à tout. Ils sont pas là pour aider ce pauvre français qui dort sous le pont. Là c'est le passerelle. Alors là c'est la grande gendarmerie. Ils vivent là tu vois. Et... Gendarmerie nationale c'est juste à côté de ce truc. Avec des couronnes. Yo ! Yeah ! 3 couronnes. Ils vivent aussi ici. Et ils ont été aménagés. Pour être là. À côté. Des enfants du Pharaon. Qui sont là depuis le 11ème siècle. Donc ils ont tout mis en place. Payés par nos impôts. Pour sécuriser la sécurité de leur... De leur petit bébé aristocratique pharaonique. Alors c'est là. Un ancien bâtiment de Templiers du 11ème siècle. Qui était renouvelé dans le 16ème siècle. Et... Tout le président français passe par ici. Comme avec Sciences Po. Il y a seulement deux en France. Ici à Strasbourg. Et à Paris. Et à Paris. Alors là c'est le bâtiment de Templiers. C'est pas ce que ça veut dire tout ça. En tout cas c'est joli. Il y a des caméras partout. Super. Ici ils sont là. Les soirées. Le futur président de la France. Donc s'il y aurait eu vraiment des musulmans qui s'attaquent à la France. Et c'est pas le cas. C'est tout menti. Mais ils seraient là. Pour enlever le pouvoir. Là aussi il y a une barre là. Et... Au lieu de ça. Ils se sont attaqués aux jeunes de gauche. Dans le Bataclan. Avec des cheveux longs. Et... Les gens que le pouvoir ne veut pas. Hein? Comprends? Alors c'est joli. Il y a des touristes. Il y a des tours. C'est une prison. C'est très stratégique. Il y a beaucoup de pouvoir. La gendarmerie derrière. Là aussi. Le bâtiment noir. C'est des autorités. C'est toujours. C'est bourré de l'autorité. Et je pense que c'est un internat. Il reste là. Tu vois? Tu vois? Des choses là. De la bière encore. Et... Et voilà. Le seigneur. Des châteaux de partout. Des tours. Encore une là. Enfin, plusieurs personnes trouvent tout à l'heure. c'est passé. Les pas. On est déjà très compté. Le premier ministre, le gars est déjà venu ici. Monsieur, vous filmez ? Non, vous filmez ? En anglais. Non, en français. Parlez en anglais, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Non, en français. En anglais. En anglais. En anglais. Non, en anglais. Oui, pas mal. Alors, je suis ici au centre de ce bâtiment. C'est fascinant. Ouais. OK. Alors, là, on voit la signature du tailleur de pierre. Très ancien, du XIe siècle, avec deux fois le V de Templiers. C'est fascinant. Avec la croix de Jésus. Et là encore, il y en a beaucoup plus dans le bâtiment. Ça symbolise la prison, que c'était la prison. Et ça symbolise l'école qu'il y en a maintenant. Et comme c'est une prison, ce sont des clés ici, de prison. Et là, ce sont des chiennes. Avec ces pauvres gens, ils ont été attachés. La porte, ça vient sûrement de cette prison. Alors, il y a un mec de sécurité, il m'a montré le cours. Il était très gentil. Il était cette année dans la police. Il est vraiment membre des Templiers. L'Ordre des Templiers. J'ai promis de ne pas filmer, donc je ne l'ai pas fait. Mais quand on était à côté de la porte avec les chiennes, ça veut dire, nous, le peuple, on est enchaînés. Comme le canard enchaîné. Et les clés, ça veut dire, nous, donc ceux qui nous gouvernent, ces pharaons ici, on a les clés. Donc c'était une prison, c'était mauvais pour ces gens. Et ils se foutent de nos gueules encore. Mais le mec, il était très gentil. J'ai eu une agréable conversation avec lui. Merci beaucoup, mon ami. Alors, c'est ça, la commanderie de Saint-Jean. Voilà. Vous avez tout vu, là, tout à l'heure, le mec dans l'uniforme. C'est un arabe, un musulman. Alors, ce sont les enfants du pharaon qui sont formés pour être le roi de France pour un quinquennat. Alors, vous pensez vraiment, s'il y aura eu des... vraiment des terroristes islamiques, qu'ils auraient mis un arabe dans un uniforme pour protéger les enfants le plus important dans le pays. et... Ben non, hein. Il n'y a pas de terroristes islamiques. Il n'y a pas. Ce sont eux-mêmes qu'ils font. C'est tout un mensonge. Ils mentent, ils mentent, ils mentent. Par le ment. Ils mentent. Ils mentent, ils mentent. Ils mentent. Réveillez-vous. Ils n'auraient jamais fait ça. Ce sont les enfants. Ce sont leurs enfants. Le petit pharaon. Léna, l'école nationale d'administration. Regarde un peu l'euphémisme. École d'administration. L'école de mettre nous en chaîne, plutôt. C'est un euphémisme. Tout menti. Un arabe dans un uniforme pour protéger les petits pharaons. Je pense que j'ai un petit sentiment obscur que ces templiers, ils sont là ici quelque part parce qu'ils ont laissé leurs gladiots. Où est-ce qu'ils sont donc? Ah ben oui, mais ils sont là. Regarde. Ils se cachent. Je suis dans le café de Templer. En en de là, il y a un vrai Templer. Il y a même des allemands. Il y a même des dents. Il y a même des allemands et des trucs. Ça c'est allemand. Français.